Bonjour à tous et à toutes, ici Ozaki pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui c'est review au programme d'autres vidéos et en ce jour ça va être une review qu'on met à sympathique parce que bon, comme vous le savez ces derniers temps, je travaille beaucoup sur les vidéos des 3000 abonnés ça avance tranquillement, ça sort au compte good comme vous avez pu le voir et j'avais prévu de faire un jeu important dans ma vie de joueur et là dessus j'avais un boulevard littéralement de jeux beaucoup de choses sur DS, des petites merdouilles sur PS1, PS2 j'avais hésité aussi de faire un jeu récent et tout mais bon, je suis une chaîne de rétro gaming à la base il y avait pas mal de choses sympathiques mais j'avais un jeu, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire en review j'en avais même fait un live qui date de super longtemps mais aujourd'hui c'est le grand jour, je vais enfin vous parler de cette perle de la Super Nintendo un jeu iconique évidemment de l'époque et surtout une perle qui m'a beaucoup trop marqué bref, vous l'avez vu au titre mais oui, aujourd'hui on va répandre la religion avec l'excellent ActRaiser sur la Super Nintendo et oui, aujourd'hui au programme de notre vidéo on va effectivement parler ensemble du fabuleux ActRaiser sur Super Nintendo un jeu que vous avez sûrement fait parce que bon c'est un classique de la machine, un indispensable un chef-d'oeuvre de l'époque et autant te dire que bah ouais, la presse a été édité en BIC, les joueurs l'ont adoré de par son scénario sympathique son mélange de gameplay à la fois action avec un peu de simulation ses graphismes plutôt OK pour un jeu qui a 34 ans mais aussi surtout son ambiance et son univers qui était vraiment pas piqué des hannetons alors concrètement, ActRaiser, malheureusement je le possède pas c'est un jeu que j'ai toujours joué en émulation je me souviens, la première fois où je l'ai fait, c'était en 2013-2014 j'étais au lycée, je découvrais encore les petites perles de la Super Nintendo et il était là, j'y ai joué, c'était trop bien, c'était trop cool pendant que tous mes petits copains jouaient à Black Ops 2 moi voilà, je m'amusais avec ce fameux ActRaiser qui était vraiment beaucoup trop bien et pas... voilà, il m'a toujours un peu hanté il m'a toujours un peu suivi c'est le genre de titre que je relance de temps en temps effectivement, j'en avais fait un live qui date de super longtemps c'était à l'époque où je streamais encore sur Youtube qui se souvient encore des streams sur Youtube ? je pense pas grand monde mais effectivement, j'étais arrivé assez loin j'étais trop content de faire ce petit live mais j'avais pas fini du coup, bah, voilà c'était frustrant j'avais prévu un jour d'en faire une review et aujourd'hui, bah, on va en parler dignement même si, bon, par rapport à d'autres jeux Super Nintendo que j'ai déjà présentés il n'y a pas énormément de choses à dire sur ActRaiser surtout pas que c'est le premier jeu d'une nouvelle compagnie parce qu'en effet, pour ceux qui ont vécu dans une grotte le fameux ActRaiser et bah, c'est un jeu qui a été réalisé par la team de chez Quintet qui doit pas trop vous parler là de prime abord alors que pourtant, c'est une compagnie qui déjà avait travaillé auparavant sur des jeux Neon Falcom sur des Is donc autant te dire que voilà, ils avaient un peu de l'expérience dans les RPG puis bah, juste en parlant de ce genre là je pense que voilà, si je te dis Terra Nigma Illusion of Time Soulblader et bah ouais c'est eux qui ont fait ces fameux jeux là et autant te dire que pour ce premier essai bah, ils voulaient un petit peu en jeter plein la vue évidemment aux joueurs surtout que bon bah, eux ils ont tout de suite arrivé pour la Super Famicom elle était en train un petit peu d'être produite ils se sont dit ok, on va faire un jeu incroyable on va faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire et du coup, bah, ils vont mélanger les genres mélanger un petit peu leur expérience réaliser quelque chose qui soit sympathique avec en plus des grands noms qui vont venir les rejoindre notamment un certain Yuzo Koshiro qui a beaucoup travaillé sur la licence IS et qui s'est dit hey, let's go je vous rejoins les gars pour directement faire une petite bande-son sympathique et effectivement au début de l'année 1990 Act Reaser est présenté il était ouf il était bien il était vraiment incroyable il allait évidemment sortir quasiment en même temps que le lancement de la Super Famicom et, bah, dès qu'il est sorti le jeu a eu une très bonne presse les joueurs l'ont adoré évidemment, chez nous on a dû attendre un petit moment parce que bon mis à part les gens qui l'ont eu directement en import et bah, le jeu est quand même sorti en 93 ça date de beaucoup de temps surtout que bon quasiment un an après il y a eu Act Reaser 2 qui était totalement différent mais voilà, concrètement Act Reaser et c'était vraiment un classique de l'époque le jeu était vraiment beaucoup trop bien il était hyper chouette il y avait énormément de qualité et c'est étonnant à dire mais il y a quand même eu un remake du jeu qui est sorti je crois en 2019-2020 il était très sympathique je ne l'ai pas fini j'ai fait que le début donc du coup je me dis prochainement je vais essayer de me poser je vais vraiment aller jusqu'au bout parce que Act Reaser c'est vraiment un grand jeu il y a vraiment beaucoup de choses à dire il est vraiment super chouette petits et grands joueurs vous allez vous régaler avec celui-ci mais en quoi exactement ? et bien concrètement on va se poser quelques instants afin de faire et bien justement la review complète de Act Reaser sur la Super Nintendo donc sorti en 1990 en exclusivité sur la Super Nintendo Act Reaser et comme vous l'avez aisément compris avec une parole un jeu d'action plateforme slash city building à la Sim City bref c'est un god game qu'on doit inquinter qui nous propose une aventure avec un dieu qui bon bah un jour il regarde la terre il y a Tenzra et ses sbires qui font n'importe quoi la domine totalement c'est une ère de désolation les gens n'ont plus la foi derrière il se passe des dingueries ils sont en train de dépérir et du coup notre dieu il est en train de se dire mais what the fuck qu'est-ce qui se passe donc du coup il prend son palais avec lui il prend son petit cupidon il va sur la terre pour aller casser des gueules à absolument tout ce qui passe répandre la religion mais aussi et surtout pour retrouver le fameux Tenzra qui est caché dans sa tanière bref c'est une aventure qui est assez spéciale en soi il y a des petites inepties qui se passent à droite à gauche des péripéties de temps en temps assez cocasses il y a évidemment un texte intégralement français et ça c'est hyper chouette même si ouais ça va être une aventure haute en couleur et vous êtes pas prêt pour la suite mais est-ce qu'on va réussir à battre Tenzra ou allons-nous périr durant notre quête seuls les plus courageux d'entre vous arriveront jusqu'à la fin de cette histoire qui est assez cliché on va pas se mentir puisqu'en effet ce brin de scénario que je viens de te raconter là c'est le truc le plus typique du jeu d'action plateforme de cette époque là avec un méchant très méchant un gentil très gentil entre de grosses guillemets parce que le gars il vient sur terre pour répandre la religion par la force donc oui Dieu t'es un peu cocasse mais on t'aime beaucoup mais voilà on va dire que t'es gentil pour le coup c'est un peu spécial et tout mais bah après c'est rien de folichon je veux dire c'est toujours la même histoire tu sais à peu près ce qui va se passer dedans comme j'ai pu le dire c'est intégralement en français et ça c'est chouette pour comprendre vraiment l'intrigue mais aussi ce que vont te raconter les habitants qui vont avoir la foi pour toi donc autant te dire que voilà il y a vraiment des beaux dialogues des belles petites choses qui se passe mais c'est pas fou clairement le scénario il est pas incroyable mais il faut quand même le souligner 1990 sur Super Nintendo ça reste quand même le haut du panier parce que t'as quand même une belle histoire qui est bien illustrée d'ailleurs dans le livret sur la Super Famicom c'est vraiment illustré trop bien avec des belles peintures et tout c'est trop chouette mais voilà je veux dire je sais pas le scénario fifou je sais pas incroyable mais vrai je reste un petit peu sur ma fin même si je pense qu'on est d'accord pour dire que Actraiser t'y joue pas pour le scénario t'y joue beaucoup plus pour le gameplay qui est vraiment pas piqué des hannetons on va pas se mentir parce qu'en effet si Actraiser est resté dans les mémoires des années plus tard et bah c'est avec son mélange de gameplay qui est un peu spécial où d'un côté on a un jeu d'action plateforme classico il y a des ennemis sur la route il faut les dégommer il faut récupérer des items on aura de la vie on aura des petites choses qu'on pourra utiliser on pourra gagner des points entre de grosses guillemets à la fin de chaque stage il y aura un méchant pas beau qu'il faudra vaincre et qui va nous permettre d'accéder à la prochaine section de gameplay qui est un city building à la sim city oui il faut un peu gérer les habitants il faut gérer leur direction il y a des monstres qui vont venir nous emmerder donc du coup il faut les dégommer avec Cupidon directement si tu mets tes villageois sur les seaux on va dire où il y a les monstres ça va les sceller et du coup on va agrandir la ville rendre heureux les gens on va répandre la foi on va récupérer des offrandes derrière il va se passer des petites choses à droite à gauche où justement de temps en temps il faudra utiliser nos habilités de dieu mais ça on va en parler juste après parce que il y a notamment des séismes qu'on peut faire on peut faire des éclairs et tout mais aussi on peut tomber sur la tanière de grands méchants boss où justement on y va en mode action on fait tout le niveau à nouveau on dégomme tout on récupère on évite les obstacles et une nouvelle fois il y a un méchant pas beau il est chiant il est relou on lui casse la gueule et une fois ça fait on peut aller dans une autre région évidemment du monde où il y a toujours des choses qui vont se passer et qu'il faut régler parce que les habitants voilà ils ont plutôt foi directement en notre dieu bref le gameplay de ce petit hack treasure franchement pour 1990 putain c'était innovant et ils avaient des couilles chez Quintet parce que bon aujourd'hui ça paraît normal ça paraît bidon de faire un mélange de genre je veux dire rien que Run Factory c'est quand même un jeu de RPG slash jeu de ferme en mode tranche de vie donc du vois aujourd'hui ça paraît banal mais 1990 sur Super Nintendo à une époque où l'arcade était vraiment roi c'était chaud c'était vraiment bien et je sais qu'il y a des gens qui détestent le mode city building parce que ça casse vraiment le rythme moi je préfère juste quand on tape directement sur des choses mais ça marche bien c'est vraiment fun c'est vraiment cool ça se met à nid au doigt et à l'oeil même si notre héros il a un balai dans le cul et c'est trop chiant mais voilà on en parlera un petit peu après mais voilà franchement incroyable pour 1990 ça marche bien c'est vraiment fun c'est vraiment cool et effectivement comme j'ai pu un peu le dire à l'instant quand on le creuse vraiment de fond en comble on se rend compte que Actraiser ouais c'était vraiment un putain de chef d'oeuvre au moment de sa sortie puisqu'en effet quand on le creuse vraiment ce petit Actraiser on se rend compte que ce dernier franchement il a eu un soin qui n'est vraiment pas des moindres notamment au niveau de sa partie action plateforme où effectivement ça reste classico on va dire un peu directement sur le papier et tout ça reste vraiment super bien comme j'ai pu le dire notre héros il a un balai dans le cul donc ça reste très maniable mais autant te dire que les sauts c'est un peu un enfer je pense quand tu vas arriver dans la section enneigée cette partie là quand tu dois faire les sauts maman 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 putain bah après si t'as l'habitude de jouer à des jeux comme Super Ghouls & Ghouls ça va encore mais effectivement il va falloir un petit peu creuser mais derrière le level design il est super chouette c'est vraiment super cool t'as l'impression de jouer à un rigard un peu amélioré et tout donc ça c'est vraiment super cool surtout que derrière tu récupères énormément d'items via les villageois donc ça va te permettre un peu de te rendre l'expérience agréable surtout qu'après encore une fois c'est que du pattern au niveau des boss c'est que des trucs assez basiques si tu joues à des jeux d'action plateforme de cette époque là clairement ça va pas être super compliqué même si je vous dis attention à la fin parce que bon la fin c'est un boss rush comment te dire tout le jeu tu le fais plutôt voilà tranquillement il y a une petite difficulté mais c'est pas incroyable puis t'as la fin le boss rush avec 7 boss à faire c'est une tannée et t'as intérêt t'as intérêt à pas trop utiliser les items que les villageois te donnent parce que sinon t'es dans la merde t'es dans une merde noire parce que le jeu va vraiment pas te faire de cadeau il va te déglinguer et ça va être un peu terrible mais après encore une fois franchement le jeu en termes de difficulté ça va largement ça reste très jouable c'est vraiment super cool si vous n'aimez pas trop le city building sachez que dans la version française t'as le mode classique et le mode professionnel entre de grosses guillemets en gros c'est uniquement les phases d'action où justement t'enchaînes tout avec une difficulté un peu accrue parce que c'est la difficulté japonaise mais en vrai ça va c'est faisable c'est fun c'est vraiment super cool même si vous ratez quand même les phases en city building qui est vraiment cool encore une fois je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout cette section là alors qu'en vrai c'est super primordial pour avoir les items pour aussi avoir de la vie et être beaucoup plus fort parce que bon effectivement tu pourrais passer à côté de tout cela et aller au plus vite pour aller jusqu'à la dernière de Tanzra en gros grosso modo en bah si si t'es vraiment très très bon en 3h c'est bon en 4h t'y es déjà vers la fin mais si tu ne gères pas du tout les phases en city building et bah tu vas être un peu weak tu n'auras pas beaucoup d'items et surtout bah tu vas passer à côté de toutes les choses un peu rigolotes parce que bon on a un dieu et du coup le dieu il doit gérer directement les villageois qui font ils font leur vie tu dois un peu gérer où ils vont tu dois gérer directement les rapports qu'ils ont avec les autres gens à côté où justement ils te donnent des items qui sont utiles sur d'autres continents et du coup ça te permet voilà d'encore plus agrandir on va dire la religion mais aussi directement les villes mais bah les villageois ils font un peu n'importe quoi par moments et c'est chiant et c'est un peu terrible et bah pour s'étendre comme dans sim city il va falloir un peu casser tout il va falloir faire des séismes il va falloir un petit peu directement faire des éclairs sur absolument tout et oui c'est pour ça que dans le scénario je rigolais en disant ouais bon on est un gentil mais pas si gentil que ça parce que bah oui je veux dire bah on va tuer des innocents juste pour un peu s'agrandir juste pour gagner encore plus de fois et oui encore une fois je sais que c'est un peu c'est un peu cocasse mais en vrai c'est super important pour vraiment être bien stuffé pour avoir les meilleures armes pour arriver à Tensra et le dégommer beaucoup plus facilement que si t'avais été super vite et tout mais je sais qu'il y a des gens qui ratent qui sont en train de se dire ouais mais non mais moi j'aime pas ces sections là c'est un peu terrible c'est lent si vous jouez en émulation vous pouvez accélérer ou au pire tu poses la manette et tu regardes moi j'ai fait ça j'ai vraiment j'ai regardé le jeu tourner et je trouvais ça fascinant après j'aime beaucoup SimCity donc est-ce que voilà ça a un rapport directement avec ça et du coup mon appréciation de ce mode là voilà on peut en parler très longtemps et tout mais ce qui est sûr c'est que déjà avec Trésor 2 qui était full action les gens l'ont oublié par rapport à ce premier épisode où justement tout le monde s'est rappelé de ce mélange de genres qui pour l'époque était ouf je rappelle 1990 tu te souviens d'un jeu de cette époque là qui mélangeait vraiment deux genres presque opposés quasiment pas ça n'existait pas et c'était innovant et c'était ouf surtout qu'en plus je rappelle c'est pour la sortie d'une nouvelle console et pas n'importe laquelle c'était la super Famicom autant te dire que ouais les petits gars de chez Quintet ils avaient des couilles en adamantium et ils ont montré de Kale Boy se chauffe pour leur premier jeu vidéo donc on enchaîne les trucs mais ouais ouais le jeu il est bien ouais le jeu il est ouf ok d'accord il y a des sections qui vont être hyper chiants sur la fin et le city building ça va râler mais pour l'époque c'était incroyable pour l'époque c'était trop bien et vraiment on est sur une perle de la Super Nintendo un jeu qui en plus qui n'a pas eu parce que je veux dire les phases d'action plateforme c'est du classico même encore aujourd'hui tu prends un immense plaisir parce que il y a plein de jeux HD qui reprend ce style là donc vraiment tu vas avoir du plaisir et bah à côté même le city building je veux dire c'est simple c'est compréhensible si t'as joué à un sim city tu sais à peu près ce qu'il faut faire et derrière bah ouais ça marche bien c'est fun c'est plaisant et je pense que petit des grands joueurs vous allez prendre un immense plaisir avec ce jeu qui est vraiment très très chouette en soi bref je pense que tu l'as compris que le gameplay il est vraiment bien pensé il est ouf il est innovant il y a des petites choses qui fonctionnent bien il y a des petites choses qui peuvent paraître un peu chiantes pour certaines personnes mais dans l'ensemble ce petit acte razor il nous propose une aventure qui est vraiment sympathique manette en main mais aussi auditivement et visuellement comme d'habitude on commence avec les graphismes qui sont ici hyper variés parce que bon il y a plein de décors il y a plein d'environnements un peu caractéristiques d'une zone évidemment où on va être les sprites sont plutôt beaux il y a une panoplie d'ennemis qui n'est pas des moindres l'animation est vraiment très très chouette derrière on a vraiment une panoplie de boss qui sont assez titanes qui est avec un charisme vraiment assez singulier on va pas se mentir l'univers il est ouf le lore il est trop bien et les effets évidemment de zoom je pense que voilà je veux dire c'est putain d'effets quand tu arrives sur la map ou directement quand on est face à Tansra où t'as plein d'effets un peu de distorsion seule la Super Nintendo faisait ça et oui ça a fait de l'effet c'était évidemment dans la com évidemment de la Super Nintendo et quel jeu c'est bien c'est ouf et c'est très joli c'est encore vraiment visuellement c'est super bien moi j'ai joué sur un sur T c'était vraiment pas mal du tout c'était très joli c'était un peu plus honorable comme aussi la bande son fait par Yuzo Koshiro qui nous offre ici des compositions mémorables je veux dire les premiers thèmes évidemment de jeux d'action je veux dire quand tu arrives directement même rien que l'introduction rien que le thème directement quand tu es en mode city building et tout il y a plein de petites compositions là-dedans qui est vraiment super chouette je vous invite beaucoup à aller écouter l'album symphonique qu'il a fait et vraiment Yuzo Koshiro nous a offert une très bonne bande son qui reste très sympathique qui est vraiment dans ses compétences et tout même si bon voilà je sais que derrière il fera Super Adventure Island qui n'est jamais dans mon petit coeur ça va travailler aussi derrière sur Street of Rage donc ouais voilà encore une fois on est vraiment dans le haut du panier de ce que Yuzo Koshiro a fait de meilleur de sa carrière encore une fois je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ouais c'est un peu plat par rapport à ce qu'il va faire un peu après notamment chez Sega mais c'est bien c'est propre c'est pas mal et je pense que tu l'as compris que le mariage graphique et sonore ouais ah ouais 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 ah ouais ouais il est vraiment pas mal du tout pour un jeu quasi du lancement de la Super Nintendo et je connais des jeux qui sont sortis on va dire milieu de vie voire même à la fin qui étaient beaucoup plus dégueulasses que ça donc vraiment les petits gars chez Kinte ils sont sortis les doigts du cul pour nous offrir un jeu qui est magnifique qui est très très beau qui est sympathique qui a en plus un certain cachet la bande son Yuzo Koshiro encore une fois il a fait un très bon boulot c'est un très bon compositeur et tout le monde le sait que voilà ça allait être vraiment au top et derrière le résultat il est là le jeu est vraiment top c'est génial encore de nos jours et clairement ouais on peut féliciter les petits gars chez Kinte qui nous ont offert une petite merveille visuelle et auditive qui est encore vraiment esquisse de nos jours arriver vers la fin de cette vidéo et on va faire le bien de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent que penser sincèrement de ce petit Hack Tracer sur la Super Nintendo si ce n'est que bon je pense que voilà la conclusion va être évidente vu ce que j'ai raconté tout au long de cette vidéo mais quel jeu Hack Tracer quel titre quel chef d'oeuvre putain de merde qu'est-ce que j'aime énormément ce jeu qui est encore trop chouette de nos jours même si il y a les petites choses qui sont un peu chiantes on va pas se mentir déjà on va le répéter mais le scénario il est pas fifou clairement c'est le cliché ils auraient pu faire largement meilleur et surtout un truc un peu mieux léché que méchant et un gentil et du coup voilà ça va se casser la gueule derrière on pourra dire que grosso modo le jeu est très facile pendant quasiment toute l'aventure sauf la fin je veux dire le boss rush il est infâme c'est trop dur c'est trop chiant c'est vraiment connaître les patterns exacts et vraiment par coeur pour pouvoir vraiment finir l'aventure et allez on va taper jusqu'au bout on va le répéter une nouvelle fois mais oui il se peut que le mode city building ça ralentit beaucoup l'action du jeu que derrière c'est un peu chiant pour pas grand chose derrière c'est peut-être une perte de temps pour certains et on a été jugé un peu mieux je sais pas moi d'accélérer les choses parce que c'est un peu long mais néanmoins malgré tout ce que je vous dis là je pense que tu as compris que Actraiser c'est vraiment une perle intemporelle de la Super Nintendo où déjà on a quand même un scénario qui est vraiment dans le haut du panier de ce qui se faisait à l'époque derrière on a un mélange de gameplay qui est vraiment super cool qui est bien pensé qui est innovant en son temps les graphismes sont pas mal la bande son est hyper chouette derrière le fun est omniprésent on a en plus une durée de vie qui est plutôt conséquente on va pas se mentir il y a vraiment un univers ouf le lore il est incroyable et quel claque vraiment Actraiser c'est un jeu qui est hyper simple qui est assez basique quand on le regarde comme ça et qui en réalité c'est vraiment une perle qui a beaucoup à proposer qui a beaucoup de choses évidemment à dire et surtout à donner évidemment aux joueurs qui vont avoir beaucoup de plaisir avec celui-ci tellement il est généreux tellement il est bien pensé et surtout révolutionnaire en son temps on va pas se mentir que ouais si aujourd'hui tout le monde se souvient de Actraiser c'est un mélange évidemment de différentes choses et surtout ce gameplay qui à l'époque voilà cassait beaucoup avec la norme de ce qui se faisait et qui pourtant va beaucoup évoluer au point de beaucoup changer de nos jours mais voilà c'est vraiment un jeu à faire absolument si vous avez l'occasion de choper une cartouche japonaise je sais que le jeu il reste encore raisonnable en jap donc du coup n'hésitez pas mais sinon au pire prenez-le en émulation testez aussi le Actraiser Renaissance même si je sais que ça sera pas la même expérience et que ça a beaucoup bougé et qu'ils ont revu un petit peu à la hausse certaines choses mais bah c'est là c'est présent c'est palpable et c'est vraiment une perle de quintet ça mériterait évidemment une plus grande mise en avant d'arriver potentiellement sur le store de la Switch ça serait vraiment génial que beaucoup d'autres joueurs le découvrent mais en attendant je vous invite vraiment à faire ce chef d'oeuvre il est trop bien et il est trop chouette et je pense que tu l'as compris que oui c'est vraiment un jeu qui a été vraiment très important dans toute ma vie de joueur bon ben voilà c'est donc cette belle parole que se termine cette nouvelle vidéo sur la chaîne j'espère beaucoup que celle-ci vous a énormément plu vous a donné envie de ressortir la Super Nintendo et ce petit Actraiser il est trop bien il est trop chouette il est vraiment pas piqué d'un ton on va pas se mentir que c'est vraiment une perle qui reste encore honorable de nos jours même si bon courage pour le boss rush vraiment pour le notamment Tanzra avec ses ses petites formes j'en dis pas plus vous allez voir c'est gratiné mais c'est faisable c'est largement faisable si moi j'ai réussi à le terminer vous êtes capable de le terminer mais en tout cas voilà prochainement sur la chaîne il y a beaucoup de choses qui s'en vient vous l'avez compris qu'actuellement je suis beaucoup sur les vidéos sur les 3000 abonnés je pense que la prochaine vidéo que vous allez voir ça va être la FAQ parce que la FAQ il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de choses à répondre et du coup ça va faire une petite pause avant qu'on enchaîne avec de la musique jap donc du coup let's go puis après ouais on a toujours Kim Engumi on a toujours le programme de base j'ai pas oublié évidemment aussi de faire le sondage de la Super Nintendo c'est toujours là j'ai absolument tout il faut plus que je tourne donc ça s'en vient prochainement mais en tout cas voilà j'espère que vous allez liker commenter partager les vidéos il y a plein de choses à voir dans les playlists n'hésitez pas à venir sur Twitch c'est là qu'on joue aux jeux fantastiques et on va être le détour d'ici là portez-vous bien jouez bien collectionnez bien c'était Ozaki et je vous dis à tout bientôt les nostalgiques Sous-titrage ST' 501 Merci